Aujourd'hui, je voudrais dire je t'aime à toutes les langues du monde parce qu'elles sont belles, on les aime et travailler dans la traduction, ça fait découvrir de très belles choses. Alors aujourd'hui, je voudrais dire à Savine je t'aime, bientôt 42 ans de mariage, 4 adorables petits-enfants, la vie est belle, on continue, on en profite. Aujourd'hui, je voulais dire je t'aime à mon chat parce qu'il va bientôt mourir parce qu'il a un cancer. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire je t'aime à mon fils Noah, il a 3 ans et voilà, pour moi c'est le meilleur du monde et voilà, j'aime de tout mon cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais dire je t'aime à Sengoku parce que c'est le mec le plus fort de l'univers et il a sauvé la terre plein de fois. Merci Sengoku, t'es le meilleur. Aujourd'hui, je voudrais dire je t'aime au Japon parce que j'adore les Yakuza. Bonjour, bonjour, bonjour. Un plateau fleuri, un plateau merveilleux aujourd'hui puisque vous êtes là. Merci d'être si nombreux au rendez-vous tous les jours sur France 2 dans Je t'aime, etc. Vous le savez, j'aime bien démarrer l'émission avec mon mot du jour. Et aujourd'hui, merci Clément. C'est costume, tout le monde porte un costume. Et on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le costume ? Par exemple, regarde le capitaine Crochet. On le regarde, il a un très bel habit de pirate, mais son pantalon, comment il fait pour défaire sa braguette, par exemple ? Ça peut être hyper dangereux. Et est-ce que la queue d'Arielle de la petite sirène, elle est réellement waterproof ? Est-ce qu'elle doit la faire sécher sur le radiateur tous les soirs avant d'aller se coucher ? Et que dire de la tenue de Winnie l'ourson ? Excusez-moi, tranquille, sans pantalon, sans slip, on va pas le juger. Mais tel un naturiste, Winnie l'ourson se balade quand même les faces à l'air depuis des années. Alors que de questions existentielles auxquelles nous allons pouvoir répondre ? Grâce à notre invitée du jour, elle s'appelle Isabelle Antoine. Et depuis plus de 10 ans, elle est la petite fée qui conçoit tous les costumes des personnages de Disney. Elle nous dira tout dans un instant. Et puis lui, il incarne José, le mari sympa et rigolo dans la série Scène de ménage. Mais aujourd'hui, il vient nous parler théâtre avec sa pièce Le Muguet de Noël au théâtre Montparnasse. Frédéric Bourrali est notre invitée. C'est parti ! Salut Frédéric, bienvenue. Bonjour Isabelle, je suis contente de vous recevoir. Installez-vous sur ce joli plateau. Et autour de vous, nous avons évidemment Stan Guisman, Caroline Diamant, notre psychologue Caroline Veil et notre sexologue Alexandra Hubin. Vous êtes bien couvert. Oui, je protège. Bon, je sais qu'ici, il faut faire gaffe quand on parle d'organes. Oui. Mais je protège ma voix. Oui. Parce que je joue au théâtre. Donc on a la doudoune et les chefs. Oui. Et j'ai les moon boots, là. J'ai un siège chauffant. Et un siège, je croyais un slip chauffant. Je me disais ça, on ne connaît pas encore. Mais d'accord. Sinon, à part ça, tout va bien. Oui, c'est ça. Bon, mais très bien. Restez au chaud sur ce plateau. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Et d'ailleurs, je vais lancer la première question pour nous mettre dans l'ambiance. Tac ! Eh ouais, c'est pour vous mettre dans l'ambiance de l'émission. Il faut répondre du tac au tac, Frédéric. Alors, quelle est la question ? Je n'ai pas le retour. Quel est pour vous le mot d'amour le plus érotique ? On y va, tac au tac. Je t'aime. Je t'aime. Érotique ? Ah oui. C'est l'amour qui vous déclenche. Pas dans l'autre sens, jamais. D'abord. D'abord, les sentiments. Après, le désir. C'est ce qu'on dit. Vous avez tenu mon regard pendant 10 secondes. Et au bout d'un moment, il a baissé les yeux en disant, bon, je pipote un peu. Mais bon, ça passe. Et pour vous ? Réfléchissez encore un peu, Isabelle. Moi, c'est Stan Gussman. C'est Stan Gussman. Encore, on dit là. C'est bon, encore. Stan Gussman. C'est super, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Bien sûr. Culotte. Petite. Ah bon ? Ah bon ? Culotte. Culotte. Ah oui. Et parfois, tu les mets dans l'ordre ou pas, Jean ? Culotte. Culotte, d'accord. C'est très érotique. Culotte. Vous êtes la bienvenue dans cette émission. Vous, c'est quoi le mot érotique ? Pardon, le mot le plus érotique ? Oui. Là, je suis inspirée avec le décor coquelicot. Coquelicot. Ah, c'est vrai. C'est comme des désirs. Pourquoi il y en a ? Il faut le saisir. Oui, il y en a juste là, des coquelicots. Ah d'accord. On a un plateau fleuri magnifique. Alors, c'est aussi pour rendre hommage au titre de la pièce, le muguet de Noël. Alors, voilà. Et puis, on va parler tout à l'heure un petit peu. Du mimosa. Du mimosa. C'est la saison, les amis. Bien sûr, on va apprendre même à faire un bouquet de fleurs. Ça va aller ? Ça va très bien pour l'instant. Alors, je vous présente encore Frédéric parce qu'évidemment que nos téléspectateurs, ils vous connaissent et qu'ils nous regardent aujourd'hui sous le nom de José Antraud depuis 2009 avec Liliane qu'on a reçue l'autre jour. Enfin, pas Liliane mais Valérie Carcenti évidemment. Vous formez l'un des couples évidemment de scènes de ménage. 3,6 millions de fans chaque soir devant leur télé pour suivre vos aventures, vos chamailleries même. Alors, on le sait moins, vous faites des voix aussi. Depuis 30 ans, vous êtes. Ouais. Ça va lui faire bizarre. Vous êtes quoi ? Ouais, dans Dragon Ball. Ouais, je fais Satan. Satan ? C'est lui. Le mec insupportable, Satan ? On en a mangé du Dragon Ball, désolé. C'est vrai. Ouais, on aime bien. Excusez-moi d'être trop vieille pour connaître. Non mais c'est évidemment que ça c'est une journée dans votre année. Mais vous êtes comédien de théâtre évidemment. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de cette nouvelle pièce avec votre complice Lionel Astier qu'on salue évidemment. Le Muguet de Noël, ça se passe au Théâtre Montparnasse. C'est jusqu'au 26 avril. C'est l'histoire de deux meilleurs amis, prêts à tout d'ailleurs l'un pour l'autre. On est un peu comme ça dans l'équipe. On va en parler dans quelques instants. Mais je vous présente votre voisine qui fait l'actualité, qui nous fait rêver Isabelle Antoine. Elle est costume designer à Disneyland Paris. C'est-à-dire que chaque année, en fait, elle doit plancher avec ses équipes sur les costumes de 35 000 spectacles, parades et animations du parc. C'est un travail titanesque qu'elle fait et qui met en valeur des couturiers, des costumiers dont le savoir-faire n'a rien à envier aux plus grandes maisons de mode. On va le voir en détail. Bref, c'est de la haute couture made in France au service du divertissement mondialisé. On le sait. Alors, on reprend dès le début parce que votre parcours, il est insensé. Vous avez fait un BTS de stylisme. Vous travaillez pour des maisons de couture, Balmain, Dior, La Croix, Hungaro, pour débarquer dans l'univers de Walt Disney un peu avant l'ouverture du parc en 1993. C'est un choix de carrière étonnant. Alors, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un heureux hasard, en fait, une opportunité au hasard d'une rencontre lors d'un vernissage, en fait. Mais quand on est venu vous chercher, on vous a dit quoi ? On venait chercher quoi chez vous, Isabelle ? Alors, on venait chercher la créativité, peut-être, et peut-être ma curiosité. Le fait aussi que je venais du milieu de la haute couture. – Couturières, stylistes, plumaciers, chapeliers, brodeurs, il y a des perruquiers aussi. Votre équipe, elle est en majorité française, elle est très cosmopolite. Il y a des Brésiliens, des Italiens, des Anglais, et ils ont tous appris à travailler à la française. Ça veut dire quoi, travailler à la française ? – Alors, ça veut dire qu'en France, on a un vrai savoir-faire. Il y a des métiers qu'on pense perdus, en fait. Tous ces métiers-là sont en train de renaître. – Quel était celui qui était le plus oublié, ou le plus délaissé ? – La broderie a beaucoup perdu, mais on est en train de refaire surface avec des jeunes qui ont envie de s'investir. – Parce que ça s'était industrialisé ? – Tout à fait, ça s'est industrialisé, mais ça s'est redéveloppé de façon beaucoup plus novatrice. Le métier de la couture, des brodeurs, se réinvente tous les jours maintenant. – Et du travail, justement. C'est bien d'en parler de ces métiers-là. Récemment, c'est la créatrice de lingerie, Chantal Thomas, qui est venue vous rendre visite et qui a souligné l'excellence d'ailleurs de vos équipes, Isabelle. Elle dit qu'il y a des dames qui cousent le stress à la main, d'autres qui placent minutieusement des plumes d'autruche sur des coiffes fabuleuses et qui travaillent le cuir comme des maroquiniers de luxe. C'est vrai qu'elle a été impressionnée par ce savoir-faire ? – Je pense qu'elle a été assez surprise de voir qu'on a pris toutes les bonnes choses de la haute couture, c'est-à-dire l'excellence, le souci du détail, mais en même temps d'innover, de proposer de nouvelles choses, de nouvelles adaptations avec toutes les nouvelles technologies. On va parler de développement 3D, d'encre gonflante, de sublimation de matière et des choses qu'on fait vraiment à la carte pour tous nos costumes tout simplement. – Mais ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je suis contente d'avoir Isabelle sur ce plateau, c'est qu'il y a plein de créateurs de mode qui déplorent justement la pénurie de petites mains qualifiées, très spécialisées dans une tâche en particulier. Il y a des métiers merveilleux à explorer en France de l'artisanat. Par exemple, vos perruquiers, ils implantent les cheveux un par un. – On a des potes qui pourraient le faire. – Vous dites que c'est un trésor de guerre, c'est la transmission de nos métiers d'art. Vous êtes fiers finalement. Est-ce que vous êtes fiers quand une maison de couture, puisque du coup ça vous est arrivé, viennent débaucher votre équipe ? Ou est-ce que ça vous énerve ? – Vous vous mettez en travers de la porte, on vous en tient sur le rapport. – C'est un peu dommage. – Vous vous faites raqueter des ouvriers et des ouvrières. – Oui, ça peut arriver. – Oui, mais en même temps, j'imagine précisément que vous êtes dans la transmission, malgré tout, c'est-à-dire d'un savoir-faire, d'un raffinement, d'un sens du détail. Donc, vous devez tout de même être un peu flattée. – Tout à fait. Après, on mise énormément sur la jeunesse, sur la formation, sur la transmission. On travaille tous en équipe. Et un spectacle, c'est avant tout une grande aventure humaine. Et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. – Moi, sincèrement, avant qu'on vous reçoive, je ne savais pas du tout que c'était de ce niveau-là, les costumes. Moi, je pensais que c'était tout nylon, machin, limite, avec des... – Je l'apprends, oui. – C'est pas vrai. – Je trouve ça une très bonne nouvelle. – Comme ceux que nous, on achète pour nos enfants. – Ah, mais pas du tout. – J'étais petit, à savoir, là. – Moi aussi. – Je trouve que ça se voit. – C'est pas fait en Chine. – C'est pas du tout fait en Chine. – Tout est fait en France. – Non, non. – Tout est fait en France. – La plupart de nos costumes sont faits en France. – Ah, ça, c'est bien. – Et beaucoup de matière, aussi. – Voilà, c'est ça. – Vous gérer combien de personnes dans votre équipe ? – Alors, dans notre équipe, à la classe... – Excusez-moi, ça me passionne, ça m'intéresse. – Moi, j'adore ce métier, alors je suis content que ça vous intéresse. – Moi, ma femme est costumière, donc ça m'intéresse. – Ah, d'accord. – On parlait de votre femme aussi, bien évidemment. – Ah, merde. – Ah, merde. – Ah, merde. – Bah oui, mais vous voyez, alors il y a combien de personnes qui travaillent ? – Alors, dans l'équipe de création des costumes spectacles, nous sommes 45. Après, on a un atelier où il y a environ 50 personnes, et on a aussi tous nos partenaires extérieurs. – Et là, on ne compte même plus. – Et là, on ne compte même plus. – Vos ateliers, c'est 54 machines à coût, c'est plus de 1 000 références en articles de mercerie, les boutons, les fermetures, enfin ce que vous voyez. – Ah, là, là, j'adore. – 29 000 mètres de tissus commandés, rien que pour l'année 2019, c'est juste ça. Et là, on ne parle que de la partie spectacle, puisqu'à Noël, il peut y avoir jusqu'à 20 spectacles différents par jour. – Ah, oui, quand même. – Par jour ? – C'est du délit. Alors, les spectacles, parlons-en. Par exemple, chaque année, votre job, il consiste à recréer en costume un univers visuel proche d'un dessin animé ou d'un film. Et là, il faut faire baigner le visiteur, évidemment, dans la magie du grand écran. En ce moment, vous préparez le spectacle Les rythmes de la jungle, d'après le film, je vous le donne en mille, le livre de la jungle qui était sorti l'an dernier. Donc, il y a une partie de l'histoire, par exemple, qui se passe en Inde, les couleurs, les textiles, les saharibs, Hollywood. En fait, tout est une source d'inspiration dingue pour vous. – Bien sûr. Et on a eu la chance, en fait, de partir une petite équipe, en fait, pour faire des auditions en Inde. Et on a ramené des musiciens qui jouent du doll, qui est un tambour typique indien. On a été voir plein de spectacles. J'ai ramené des tissus, des bijoux. Tous les bijoux que vous voyez sur le spectacle sont des bijoux qui viennent d'Inde. Après, au niveau des costumes, on a dû s'adapter, puisqu'en fait, on a recréé une ambiance culturellement indienne, mais à la façon Disney. C'est-à-dire, d'une façon peut-être plus interprétée couture et pour qu'on ait une vraie cohésion d'équipe avec tous les musiciens, les danseurs, la chanteuse. – Et tout est créé dans vos ateliers. Et il y a une autre partie du job aussi qui est intéressante, c'est d'habiller le personnel du parc. Par exemple, ça représente entre 4 000 et 6 000 personnes chaque jour. Les costumes sont portés 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés à l'ombre, peu importe, il faut que ça reste impeccable, tout en veillant au confort des personnes qui les portent. Ça aussi, c'est un sacré job. – Ah oui, alors ça, c'est une autre partie de l'équipe, en fait. À peu près une vingtaine de personnes qui travaillent sur ces costumes, qui sont des vêtements très importants, puisque ce sont les personnes qui accueillent nos visiteurs. Après, ils ont à peu près, on va dire, 700 panouplis de costumes au total. C'est colossal. – C'est presque une industrie, en fait. – Alors là, on est dans le côté plus industriel, oui. – Oui, pour les vêtements du personnel. – Et vous avez carte blanche, vous pouvez vous amuser quand même, entre parenthèses ? – Alors, à chacun de définir son périmètre. – Oui, c'est ça. – C'est un immense terrain de jeu et j'arrive à trouver ma liberté. – Vous, vous n'êtes jamais refusé quelque chose ? – Non. – En vrai ? – Non, 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 pas vraiment. – Vous avez déjà dit ça, je ne peux pas. – Non. – Ça, c'est trop. – Non, non. – Est-ce que vous êtes tenue par des impératifs de coup ? – Alors, ça peut arriver, bien sûr. On a quand même, sur certains spectacles, près de 3000 pièces de costumes. On est quand même tenus d'une certaine rigueur. – Il y a un budget. – Il y a des budgets, il y a des personnes qui travaillent sur les budgets, mais on a quand même de quoi travailler et surtout de quoi faire travailler tous nos artisans. – Tous vos artisans, par exemple, il y a des costumes qui fascinent un peu plus que d'autres, on va y aller. Et ce sont les princesses, les fameux costumes de princesses. D'ailleurs, on en a sur ce plateau, je vous remercie de nous les avoir portés. – Merci, ça me gêne quand vous nous appelez comme ça. – Chantal Thomas, encore une fois, elle a dit sur ses robes, après les avoir observées, que c'était de la haute couture comme on n'en voit plus. – C'est un vrai compliment. – C'est combien d'heures de travail ? – Alors, sur la robe de Goldiva, c'est environ 150 heures de travail. – C'est qui Goldiva, juste ? – Alors, c'est dans le spectacle L'Érythme de la jungle. C'est la chanteuse, le personnage, la bienveillante, Goldiva. – Et celui-ci, tous ces costumes feront partie du nouveau spectacle ? – Voilà, tout à fait. Vous avez une danseuse Bollywood et une danseuse de la cour indienne. – Quelle est la robe ? Allez, on se pose la question. C'est qui votre princesse préférée ? – C'était quoi la robe que vous avez préférée créer ? – La petite sirène. – Ah oui ? – Ah oui ? – Oui. – Pourquoi la petite sirène ? – En robe ou avec sa queue ou avec ses pieds ? – Alors, j'ai eu la chance de créer la version de la petite sirène sur le thème du printemps, avec comme fleurs iconiques l'hibiscus et avec tout un tas de broderies, de straissages pour faire un effet corail et je trouvais ça assez réussi. En plus, pour donner ce côté un peu aquatique, on a utilisé du silicone pailleté, des perles partout. – Vous vous êtes éclatée, quoi. – Je me suis éclatée, sincèrement, oui. Est-ce qu'il y a des clients particuliers qui ont voulu avoir accès à vous pour avoir une robe de mariée Disney ou pour avoir une des tenues de ces princesses ? Avouez, Isabelle. Est-ce que des gens vous ont pistées ? – Oui, pour les soirées en particulier. – Non, non, pas dite. – C'est le meilleur jeu de rôle de l'histoire. – Vous n'avez jamais eu de commande ? – Non, non, non. – De mes filles, oui. – Ah, vos filles ? – Qu'est-ce qu'elles vous ont demandé, vos filles ? – Alors, ma fille aînée m'a demandé un jour le costume d'Aurore quand elle changeait de couleur dans le sein de lui. – Oui, nous, on est là. Il faut qu'on trouve le costume d'Aurore, on va faire des magasins, on cherche. Vous, dites, OK, je te la fais. – Et voilà. – Ça, c'est un super cadeau. – Alors, c'est qui, Aurore ? – Enfin ! – Aurore, le bois dormant, le dragon. – Non, mais moi, je ne connais pas les prénoms, moi, il faut me dire le nom du fil. – C'est qui, votre princesse préférée ? Ou votre prince préféré ? Ou votre personnage préféré ? – Belle. – Belle ? – Elle a une belle robe aussi. – C'est marrant, comme on redevient un peu la belle. Et pour vous ? – Moi, je vous ai dit, c'est Yasmine ou Jasmine sur le tapis volant avec Aladin. – Ouais, je suis d'accord. – C'est vraiment le meilleur moment. – Ah oui, ce rêve bleu. – Elsa. – Elsa, la reine des neiges. – Ouais. – Bon, voilà, il y a des commandes. Merci beaucoup, Isabelle, nous avons un peu. – Elle se déshabille, non, dans le film ? – Je vais se déshabiller. – J'ai appris plein de trucs. – Moi aussi ? – Ouais, vraiment, je ne savais pas. – Ah, je suis contente. Mais on va parler de votre femme quand même, ne vous inquiétez pas dans quelques instants. Mais d'abord, on ouvre le courrier du cœur de Caroline Diamant. – D'accord. – Vous êtes nombreux à nous écrire. Je vous redonne l'adresse qui s'affiche sur votre écran. L'autre jour encore, on était à une terrasse de café avec Caroline Veil et Caroline Diamant et une très jeune femme. Et nous nous voyons en disant « Mais je ne trouve pas l'adresse, il faut que je vous écrive, Caroline Diamant ! » Alors, regardez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci d'ailleurs pour tous vos courriers. Qui vous a écrit aujourd'hui ? – C'est Oscar, il a 31 ans et voici ce qu'il me dit. « Bonjour Caroline, j'ai rencontré ma meilleure amie en maternelle. Nous nous connaissons donc depuis de nombreuses années. Nous avons fait les 400 coups ensemble et c'est vraiment une personne qui compte énormément pour moi. Depuis quelques mois, je crois que je suis amoureux d'elle. Je me suis surpris à être jaloux d'une de ses conquêtes. J'ai peur de gâcher notre amitié et en même temps de passer à côté d'une belle histoire. Quels sont vos conseils ? » Oscar, Oscar, j'ai grandi avec « When Harry met Sally », « Quand Harry rencontre Sally ». L'histoire de deux amis, ça commence mal et qui, au bout de 10 ans d'amitié, se rendent compte qu'ils sont amoureux. Donc, autant vous dire que c'est une des commandes romantiques qui m'ont bercée. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire de vous taire, loin de là. Au contraire. Vous, vous connaissez depuis la maternelle. Comme vous dites, vous avez fait les 400 coups. Je pense qu'il est temps de rajouter un 401e. Alors, pas coup dans le sens sexuel du terme, mais voilà, une autre aventure entre vous, il faut absolument lui dire. Alors, vous avez le choix. Vous lui direz comme vous voulez. Est-ce que vous avez envie de lui écrire un texto ? Est-ce que vous avez envie de l'inviter à dîner ? Est-ce que vous avez envie de le faire comme des connades ? Ça, je ne peux pas vous conseiller. Je ne la connais pas suffisamment. Mais en tout cas, dites-lui, dites-lui, dites-lui et j'espère être invité au mariage. Salut, Oscar. Allez, ben, on y va. C'est parti. La vie est trop courte. La vie est trop courte. C'est vrai. Il faut les encourager, il faut y aller. Moi, je suis d'accord avec vous, Caroline. Le temps passe si vite, si vite. Bien sûr, vous avez peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Comment vous avez rencontré votre femme ? C'est assez banal. Comme tous les gens qui travaillent, en général, j'ai rencontré ma femme sur un tournage. J'étais en slip, les costumières. Ça, ce n'est pas banal. Il a fait que je refasse du chemin, derrière. Ce n'est pas à cause du slip. Vous avez galéré ? Vous avez fait une parade. Non, je n'ai pas galéré. Elle vous a rhabillé ? Il faut vraiment que je le dise, tout ça. Vous avez eu un coup de foudre ? Comment ? Vous avez eu un coup de foudre ? Oui. Ça s'est passé comment dans votre corps, dans votre tête ? On pose la question à tous ceux qui ont eu un coup de foudre. Ça nous fascine. Vous, vous avez ressenti quoi ? J'ai dit CL. CL. Mais c'est elle qui croit ? Mais on se le dit consciemment ? On se le dit avant-hôte ? Non, j'ai ressenti. Ce n'est pas conscient ? C'est ça, oui, c'est ça. C'était incapable de le formuler. Mais au moment où je l'ai vue, je n'ai plus pensé qu'à elle. C'est un bon signe. Mais vraiment ? Mais c'est à postériori que vous vous dites ? C'était sûr que c'était depuis le début. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble ? 32, ouais. 32. Méga classe ! On s'est mariés. Bravo ! On s'est mariés il y a 5 ans seulement. Quoi ? On s'est mariés il y a 5 ans. Mais non, mais pourquoi ? C'est parce que la vie, tout ça. Mais ce qui était génial, c'est de se marier avec ses enfants. Je vais essayer d'en parler sans pleurer. Parce que ça, c'est fort. J'ai des Kleenex. Oui, ça c'est fort parce que c'est un truc, voilà. Alors c'est des mots de dire on se marie. L'avantage de se marier quand on n'est pas jeune, c'est qu'on sait ce que ça représente. Et puis les copains qui étaient là et les amis qui étaient là et mes enfants, c'était chargé en émotions. C'était très chargé. En plus, c'est un ami qui est mère d'un village, un tourtour qui m'a marié. Mais c'était très chargé, très, très, très chargé. C'était assez extraordinaire. Il y avait toute votre histoire avec vous. Ouais, ouais. Et à chaque fois quand je retrouve un des copains ou des copines qui étaient assistés au mariage, ou mon pote Gérard Arnandez, par exemple, qui était là, et Gérard me dit, Fred, ton mariage. Je fais ça à chaque fois et ça me touche beaucoup parce que, voilà, il n'est pas tout jeune. Enfin, voilà. Oui, et puis ce n'est pas courant de marier des gens qui s'aiment depuis aussi longtemps. C'est fabuleux. La Lune, c'était bien au bout de 25 ans ? Ouais, ouais. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était super. Je vous remercie de nous raconter ces petites choses comme ça qui vous mettent des émotions. Mais nous aussi, en fait. Ça nous intéresse beaucoup. Ça dit beaucoup de vous et puis de nous. Et vraiment, je vous remercie. Donc, en tout cas, Frédéric est sur scène avec son alliance parce qu'après le succès de la pièce Deux mensonges et une vérité, qui était nommée au Molière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et bien, vous venez nous parler de cette nouvelle comédie. Ça s'appelle le Muguet de Noël. Ça se passe au Théâtre Montparnasse jusqu'au 26 avril. On plante un petit peu le décor. Vous jouez Pierre et Lionel Astier, il joue François. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde. Vous êtes prêts à tout l'un pour l'autre. Et puis, vous vous soutenez vraiment envers et contre tous. Et vous êtes en pleine recherche d'emploi. Et François veut décrocher la promotion de sa vie. Tout irait bien si, tout simplement, la fille de François et son nouveau petit copain n'avaient pas décidé d'y mettre leur grain de sel. On va regarder un extrait. Il ne faut pas trop raconter. Je ne raconte rien du tout. On regarde juste un extrait où vous attendez le couple. Oui, c'est juste des extraits. Il n'y a pas de bande-annonce, on défleure-rire, je vous promets. Vous attendez tout simplement le couple pour un dîner. Ah, je ne suis pas prêt ! C'est du pauvre de rire ! Non, 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 non. Allez, vas-y. François, attends, attends, François, attends, attends, attends. Attends, attends, tiens, je ne vais pas. Non, tiens, donne-moi ça. François. Attends. Bon, allez, hop. Hop, 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 hop. Tu es prêt ? Non. Oui. Je vais me dire pourquoi cette porte est fait rentrer dans ta vie le jeune prétendant de ton petit bébé. Cinq étages. Je ne m'y ferai jamais. Je vais... Ça va, papa ? Ben oui, ça va, pourquoi ça irait pas ? Hein, je suis en pleine forme. Mais je vais rester longtemps. Tu dis que ce n'est pas aujourd'hui que toi ou quelqu'un d'autre la mettre à l'office, hein ? Non. Ah, non ? Ah, non, 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 mets pas ça sur le fauteuil, il y a un porte-penteau, là. Non, papa. Tu ramènes les petits machins qui sont dans le frigo. Oui, papa. C'est vrai, ça. Oh, ben, t'es venu seul, finalement ? Oh, t'as bien fait. Non, non, il arrive. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une joyeuse écriture, avec les auteurs, Nicolas Poiret et Sébastien Blanc sont des... Pour moi, c'est peut-être les plus grands auteurs qui sont en ce moment sur le comédie en France. On a une chance extraordinaire de jouer leur texte, et c'est un vrai bonheur. Donc, vous avez compris, on ne peut pas en parler plus. Mais vous allez rire, c'est un très bon moment. Ben oui. Mais on a le droit de parler de José, par contre, dans scène de ménage. Avec plaisir. Vous dites qu'il a complètement changé votre vie ? Ah ben, heureusement, non, j'ai gardé mes... Ça fait toujours marrer, ça, les gens qui disent, j'ai changé ma vie. Non, j'ai gardé mes amis, hein, je suis encore avec ma femme. Non, ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé le regard des autres sur moi. Dans la rue, on vous appelle José, forcément. Aussi, ouais. Trop ? Ça vous dérange ? Non. Non ? Ben, c'est une chance extraordinaire pour un comédien. D'avoir ce cadeau, c'est extraordinaire. En plus, là, avec ma camarade, ben voilà, les deux cons, là, avec ma camarade Valérie, c'est une chance de la vie de la rencontrer, déjà, comme comédienne, comme femme, comme amie. Alors, en effet, vous avez beau faire partie de la vie de millions de Français qui vous regardent tous les soirs dans leur salon, mais on ne sait pas tout de vous. Alors, on sait maintenant la voix, justement, dans Dragon Ball. Bon, d'accord, même si c'est qu'une journée dans votre vie. Mais il paraît qu'une fois, vous avez failli mourir sur scène. Ah, d'accord, je vois qu'on fait des recherches ici. C'est quoi ? Ouais, non, ouais. Ben, je joue au Splendide. Ouais. Avec mes potes Les Darons, un spectacle, voilà, très drôle, je crois. Et je suis tombé dans un trou sur scène, dans le noir. Franchement, parce qu'il y avait une trappe. Au Splendide, il y avait un truc dont on servait. C'était une énorme trappe dans laquelle le décor apparaissait. Enfin, bref, je ne sais pas si détail. Et c'est moi, comme un con, qui enclenchait tous les soirs le truc. Et ce soir-là, je me trompe. Et je rentre sur scène dans le noir, c'était prévu, hein. Je devais marcher et puis rejoindre mes camarades. Et dans le noir, d'un seul coup, je sens que le sol se déroule sous moi. Et je tombe dans un trou. Et là, c'est terrible parce que tomber déjà dans un trou, ce n'est pas marrant. Mais dans le noir, je l'assure, c'est horrible. J'ai l'impression que ça a duré. Ça commence et où ça commence. Ouais, exactement. Et en plus, il y avait des espèces de vérins en acier, comme ça, de côté. J'ai eu une chance inouïe où je suis tombé au milieu des deux vérins en acier. Sinon, je m'ouvrais comme une boîte de sardines, un peu. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, en fait. Et le technicien du théâtre, lui, nous voyait avec des images infrarouges. Lui, il était persuadé que j'allais... C'était bon, quoi. Ouais, au revoir, merci. Oui, les fleurs. Il est mort sur scène, formidable. Comme j'étais avec des potes qui sont géniaux, on a improvisé. Les gens ont coupé, c'était un gag. On a improvisé, tout ça, je suis sorti de là. Tout allait bien, c'est comme des accidents de bagnard. C'est deux heures après, j'ai commencé à trembler. Et puis, je me suis dit, bon, ça va, j'ai rien eu. Et en fait, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais noir entièrement. J'ai dû recevoir un choc, j'ai dû me cogner. J'étais entièrement noir, comme un hémato, mais j'ai vraiment rien eu. Mais j'ai vraiment flippé, quoi. Et vous êtes reparti sur scène, quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. On se laisse pas aller. Vous savez, autour de ce plateau, on a une psychologue qui est là. Une psychologue aussi, et une psychologue. Et elle a trois questions à vous poser. Mais oui. Elle est curieuse, car est-ce que vous avez déjà fait une psychothérapie ? Oui. Oui ? Ça m'a sauvé la vie. Ah, carrément. Il ne peut pas mieux dire. Alors, elle va vous demander pourquoi, mais sur ce canapé, si vous le voulez bien. Elle peut vous emmener sur le canapé ? Je vous emmène avec moi. Ouais, pourquoi faire ? Une psychanalyse. Pourquoi faire ? J'ai guéle. Monsieur, je m'allonge ? Carrément. Mais normalement, c'est Fogiel qui fait ça, non ? Je le mets comme ça ? Oui, alors divan. Je vais dégueulasser le... Non, non, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, frère. Mais bon, d'accord. Alors, Frédéric Bourrali, pourquoi la psychanalyse vous a sauvé la vie ? Dites-vous. Bah, déjà, on pourrait se dire pourquoi pas, parce que quand même... Mais je doutais tellement de moi, à une époque où ça allait très bien, je doutais tellement de moi que je voulais savoir pourquoi je doutais de moi. Et j'ai eu la chance de trouver, de tomber sur le bon psychanalyste et j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai fait une psychanalyste qui a duré que trois ans, c'est assez court, mais j'ai trouvé... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça m'a sauvé, quoi. Mais de quoi ? De connaître la raison pour laquelle je doutais de moi. Maintenant que je le sais, ça ne veut pas dire que je doute pas, mais je sais, donc ça va. Bon. J'avance. Alors, une deuxième question. Vous avez l'air d'avoir un naturel joyeux. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. Ouais, ouais. D'où vous vient cette belle nature ? Ben, je suis bien entouré d'amis et de ma femme et mes enfants. Les épreuves ? Oui, et puis, malheureusement... Alors, ça, c'est ce qui est positif. Malheureusement, j'ai beaucoup d'amis à moi, ces cons-là qui sont partis, qui sont morts. Ça m'a bien fait chier. Et je me suis dit... Et je me dis, la vie est courte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ne serait-ce que pour eux. Je me dis que les peu de moments qu'on a de joyeux dans la vie, d'heureux dans la vie, il faut les prendre à... Il faut se jeter dessus et dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et voilà. Ouh là là, mais c'est chiant, non ? Non, non, c'est pas chiant. Non, c'est très important pour moi. Non, c'est fondamental. C'est ma vie. C'est le centre de ma vie, ça. C'est le cœur de ma vie. C'est-à-dire l'engagement. Ouais. Alors, justement, vous êtes une personne engagée. Est-ce que c'est une façon de rendre ce que vous avez reçu ? Oui, en grande partie. Déjà, avant d'être connu, je m'engageais beaucoup, notamment sur le... Enfin, je suis très féministe, quoi. Mais depuis mon plus jeune âge, en fait, à l'époque où c'était pas la mode, oui, je suis très impliqué là-dessus. Je suis tellement ravi du bouquin de Sarah Habitbol que j'ai pas lu, mais c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux, pas ce qui lui arrive, bien entendu, mais c'est merveilleux que la parole met tout, tout ça. Je bois du petit lait à chaque fois. Mais pas que ça, hein. Voilà, je trouve que les femmes, en général, dans la société, encore en 2020, en France, sont pas assez, je trouve ça insupportable, les salaires différents. Je suis insupportable de beaucoup de choses qui m'énervent. Mais voilà, avec mes petits bras. Parce que je trouve que, par exemple, sur le droit des femmes, je trouve qu'on entend pas assez les mecs. Ah, ça, c'est bien. Et ça m'énerve, ça. Je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi les mecs sont pas plus impliqués là-dedans. Frédéric Bourali, je vous remercie. Et peut-être que votre psychanalyse n'a duré que 3 ans, mais en tout cas, vous avez fait le job. Ouais, je reste. Bravo, Frédéric ! Moi, je reste là, c'est super, ici. Allez, revenez nous voir, Frédéric. Je pense que vous aimez les fleurs, Frédéric. Vous offrez des fleurs, Frédéric ? Oui. Ah oui, nous aussi, on adore offrir des fleurs. Et Stan a voulu enquêter sur la fleur de saison. Jingle ! Vous êtes beaucoup trop mignon. Beaucoup trop mignon, ce Frédéric. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous sentez ce pollen qui arrive en plateau ? Ça me dérange pas, le pollen. À tout moment, on peut éternuer. Mais avec la cellule d'investigation de Jotem, etc., on s'est quand même dit que nous allons enquêter sur le Mimosa. Et le sujet est très sérieux et n'a rien à envier au JT de JPP. Ah bon ? Ah oui ? Le Mimosa, cette douce fleur au parfum vanillé, revêt déjà nos campagnes d'un manteau doré. Eh oui, décembre à mars, le Mimosa fleurit pour le plus grand bonheur des artisans fleuristes de la jolie bourgade de Montastruc, la conseillère. L'occasion pour les équipes de la rédaction de revenir sur l'histoire passionnante de cette fleur qui saura vous apporter joie et bonne humeur. Un document préparé par Myriam Spaghetti et Maurice Escoubasse. Regardez. Aussi sûr que la mort et les impôts, les fleurs ne poussent pas en hiver, sauf une. Alors qu'on se caille encore les miches, à vos souhaits, le Mimosa vient déjà vous chatouiller le nez. Alors pourquoi le Mimosa fleurit-il en hiver ? C'est une enquête capitale du bureau d'investigation de Jotem, etc. Historiquement, les Mimosa ne viennent pas de chez nous et pourtant ils sont partout. Regardez, ils sont là ! Ils sont dans les campagnes ! Oui, mais avant d'arriver dans nos campagnes, tout commence en 1793. Napoléon, parti guerroyé en Égypte, son épouse Joséphine s'adonne à la découverte des végétaux. En vacances sur les bords de la rivière, l'impératrice décide d'implanter sur le littoral cette plante rapportée d'Australie par le capitaine James Cook. Le Mimosa qui ne craint des gains et peut résister à des températures de Fada de moins 6 degrés s'implante donc d'abord dans la plus belle région de France qui est le sud Pardy. Loin de ses parigots tête de veau, le Mimosa s'enracine alors dans le sublime massif de l'Esterelle avant de prendre pour capitale la magnifique Mandelieu-Lanapoule. Et cette belle plante de chez nous s'exportera jusqu'à Grasse où on la cultive pour fabriquer les meilleurs parfums du monde que si tu les mets, tu deviens tout de suite la plus belle personne de cette terre. Parole de Marseillais ! Bref, en quelques années, le Mimosa s'implante dans la culture populaire. Dès 1931, la fête du Mimosa réunit des milliers de fidèles chaque année à Sainte-Maxime. Le printemps est déjà sur la côte et Sainte-Maxime a eu son corso fleuri et sa vedette Michel Thor. Lors d'un défilé qui n'a rien à envier à la Gay Pride. Autre preuve de ce succès, les artistes de l'époque chantent à la gloire du Mimosa comme Luis Mariano et même Barbara se fend d'un hymne festif à la gloire de cette fleur. Pour pouvoir vivre, toi et moi Bon, ça reste du Barbara, hein ? Sur ton île au Mimosa Adieu, monde cruel ! Aujourd'hui encore, le Mimosa se décline à l'infini. Symbole d'élégance et d'énergie, il est depuis 1946 l'emblème de la journée de la femme en Italie. Le Mimosa entre dans la composition de fragrances de luxe, la classe. En cuisine, l'oeuvre du même nom se déguste sans fin. Alors pour toutes ces raisons, je lève mon verre de Mimosa et je dis santé. Et sentez bien son parfum car c'est déjà la saison. Merci Stan ! C'est une jolie enquête ! En fait, je me méfie toujours de Stan parce qu'il arrive toujours à glisser une obscénité quelque part. Là, il n'y a pas d'obscénité ! C'était joli ! Oui, non, c'est joli en plus. C'est une fleur, vous qui êtes féministe. J'adore ! C'est une fleur que je ne peux pas offrir à ma femme car elle est allergique. Elle est allergique au Mimosa ? Et c'est la fleur pourtant de la journée de la femme ? Alors moi, je vous propose de nous déplacer et de rencontrer Luc Deschamps qui est fleuriste et qui va nous aider à faire un bouquet de fleurs avec vous. Ça vous va ? Avec plaisir ! Allez, venez Frédéric ! Bonjour Luc ! Je suis contente de vous revoir, ça va ? Bienvenue ! Frédéric est là ! Alors, vous nous donnez un cours express de comment faire un bouquet avec du Mimosa. C'est la saison, comment ça se passe ? On arrive chez notre fleuriste, on demande quoi sans le vexer ? Alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que le Mimosa doit s'acheter obligatoirement avec les fleurs ouvertes. C'est-à-dire qu'un Mimosa, quand la fleur n'est pas ouverte, c'est une toute petite boule qui est beaucoup plus petite que celle-ci. D'accord ! Et pour la faire ouvrir, il faut la mettre à la chaleur. Et notamment, quand on reçoit du Mimosa ou si on s'offre du Mimosa, ce qu'il faut absolument, c'est retirer l'élastique ou le raffial qui fait la botte. Et ensuite, ce qu'il faut absolument, c'est prendre chaque branche. Alors là, il y a deux solutions. Soit on prend un sécateur. Vous voyez ? Et il faut absolument couper en croix. C'est-à-dire qu'on coupe... Pour que l'eau puisse pénétrer plus facilement. Et là, en croix. De manière à ce que l'eau, effectivement, puisse pénétrer. C'est un boulot ! Et faire ouvrir davantage les fleurs. Ça, c'est vraiment important. Il y a une autre solution qui est de prendre un marteau et tout simplement d'écraser la tige sur à peu près 3-4 cm. Oui, c'est plus drôle. Ça, c'est vraiment important. Et alors, le deuxième petit truc qu'il faut savoir, c'est que le mimosa, pour qu'il continue à s'ouvrir, doit être mis dans de l'eau chaude. L'autre jour, je suis allé acheter un bouquet, on m'a dit, mettez des glaçons dans l'eau. Non. Oui, on dit ça, moi aussi, des fois. Pour certaines fleurs, oui, effectivement, comme les tulipes, tout ce qui est fleuracubles. De l'eau chaude. Mais chaude, de l'eau chaude. Mais voilà, l'eau chaude va permettre... On les massacre à coups de marteau, on les bat dans de l'eau chaude. Oui, c'est pas sympathique. Et ça, c'est pourquoi ? Pour que le bouquet puisse tenir un peu. Oui, absolument. Bon, il faut quand même savoir une chose, c'est que le mimosa n'est pas non plus une fleur très... qui tient énormément. C'est très, très éphémère. Oui. Si ça tient 3-4 jours dans un vase, c'est vraiment le maximum. Ah oui. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand il fane, il se rétracte, il sèche. Et donc, les petites boules que l'on voit là deviennent beaucoup plus petites et légèrement jaunes marronnées. Moi, ce que j'aime bien, en ce moment, c'est vraiment la mode des fleurs séchées. Et c'est très agréable de garder un bouquet de fleurs, un bouquet de mimosa... Ça sent un peu de forme, mais c'est joli. En fleurs séchées, ça peut être très joli. Parce qu'après, on peut l'associer à des fleurs sèches, avec du blé, avec plein d'autres choses. Ça peut être vraiment sympa. Mais là, je viens de m'acheter un petit bouquet frais qu'il n'offrira pas à sa femme. Ben non, ouais. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il rajoute ? Bon, moi, ce que je préconise, c'est de mettre également du feuillage. Il y a un feuillage qui va très, très bien avec. C'est l'eucalyptus. Tout simplement. Ça, ça va très bien. Les deux couleurs fonctionnent à un moment bien. Et en plus de ça, ça vient du même coin. Ça vient du sud de la France. D'accord. Il faut savoir que, bien évidemment, le mimosa pousse essentiellement sur la côte d'Azur. Et l'eucalyptus également. Donc ça, vraiment, les deux ensemble, on arrive à avoir... On a un joli magnifique. Bon, et puis question importante. Qu'est-ce que ça signifie si on offre du mimosa ? C'est l'amitié. C'est offrir du soleil. Pour Lionel Astier, ce soir ? Voilà. Il sera sensible à ça, je pense. Mais oui. C'est connaissant, ouais. Je vais vous faire le bouquet. Une bonne bouteille, ça sera... Aussi avec, d'accord, d'accord. Ouais. C'est plutôt ça. Enfin bon. L'amitié. Donc, l'amitié, l'amitié homme, l'amitié femme. Et tout le monde, tout le monde peut s'offrir un petit bouquet. Voilà. Ça fait toujours plaisir de recevoir un bouquet de mimosa. Donc, là, vous nous préparez le bouquet ? Là, je vais vous le préparer. Et je vais mélanger. Alors, ce qu'il faut toujours, c'est nettoyer les feuilles des tiges en bas. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient dans l'eau. Parce que si les feuilles sont dans l'eau, elles pourrissent. Elles pourrissent. Et par conséquent, le bouquet pourrit également. D'accord. Il faut toujours nettoyer les... Vous ne les avez pas écrasés, les trucs, là ? Alors, je ne les ai pas écrasés. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite les couper au secrétaire. Je vais balancer son périphique comme ça, c'est fait en une fois. Comme ça, c'est écrasé. Oui, mais parce que là, sur les écrases, on est encore là, demain. Après, on peut rajouter des œillets. On peut rajouter des bronzes de lignes en oeufs. C'est le moment. Est-ce que c'est vraiment allergène, comme on le dit, le mimosa ? Est-ce que c'est allergène ? Il y a certaines personnes qui sont effectivement sensibles et allergiques à tout ce qui dégage les odeurs, d'ailleurs. Et là, le mimosa, en l'occurrence, est très odorant. Alors, il y a des gens qui, effectivement, sont sensibles. J'ai entendu dire que ça atténuait le stress de respirer du mimosa. J'ai lu ça. Et une dernière question ? Oui, est-ce que je peux reprendre quelques roses, là ? Merci beaucoup, Luc Deschamps, pour tous vos conseils. On vous laisse finir. Et puis, nous, quand on a une petite question santé, quand on a un petit souci d'ordre médical, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le docteur Kierzek, c'est parti, on l'accueille. Bienvenue, docteur. Oui, ça va ? J'ai un problème, Gérald. Asseyez-vous. Bonjour. C'est la ligne directe médicale, c'est bien ? Oui, alors Gérald, je reprends mes fiches parce qu'il y a un terme médical à la rédaction qui a retenu notre attention. C'est une céphalée orgasmique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça n'a rien à voir, déjà, avec « chéri, pas ce soir, j'ai la migraine », on a tous entendu ça. Ça n'a rien à voir parce qu'on peut vraiment avoir mal à la tête. Les céphalées orgasmiques, c'est ce qu'on appelle aussi des céphalées coïtales. Alors, soit c'est au moment de l'orgasme, soit c'est au moment du coït, donc du rapport sexuel. C'est tout simplement avoir mal à la tête, la définition, c'est d'avoir une céphalée, d'avoir mal à la tête. C'est au moment de l'excitation. Alors, ce n'est pas avant de faire l'amour, puisque quand on dit « j'ai la migraine, je n'ai pas envie », ça, on n'a pas envie, il n'y a pas d'excitation. Mais quand on commence à être excité et que l'excitation monte, le débit sanguin augmente, et là, c'est là où apparaît cette fameuse céphalée orgasmique lors de l'excitation, avant le coït ou pendant l'orgasme. Ce n'est pas quand on fait l'amour avec la tête, ce n'est pas... Non, on va en parler parce que ça, c'est un moyen d'éviter d'avoir mal à la tête. Vous êtes en train de nous dire que l'orgasme rend malade. L'orgasme peut rendre malade, en tout cas, peut vous faire mal à la tête. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis très migraineuse. Et quand l'excitation monte... Il y a quelque chose qui monte comme ça dans la tête, oui, ça déclenche un peu. Ce n'est pas un mal de tête qui reste. Quel est le pourcentage de personnes qui souffrent, hommes, femmes ? On estime à 0,9%, 1%. Et alors, assez étonnamment, quand on pose la question comme ça, les gens disent « c'est souvent les femmes, etc. » Pas du tout. C'est plutôt les hommes que les femmes et c'est 0,9% de la population. Non, mais Gérard, est-ce que vous avez déjà vu des gens arriver aux urgences pour des céphaleurs gastriques ? Non, c'est vrai. Oui, et des gens qui ont peur parce qu'il y a ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est quand vous avez mal, tout va bien, vous êtes en train de faire l'amour. Et si vous avez subitement un violent mal de tête, ça peut faire peur, notamment lors des premières fois, des premières douleurs. Les gens ont peur d'avoir une rupture d'anévrisme, de faire un AVC. Oui, parce qu'on a fait un effort physique. Mais exactement. Et d'ailleurs, nous, la rupture d'anévrisme, ça peut aussi se manifester pendant un rapport sexuel. Merci. C'est ce qu'on appelle un coup de douleur. Mais dites pas des trucs pareils. Mais allez-vous en ! Sortez d'ici ! Vous m'énervent ! Dans l'immense majorité des cas, les femmes ou les hommes se connaissent. Vous cassez deux ans et demi de boulot, là. On est en train d'expliquer. Et vous, en deux secondes, vous cassez tout ! C'est pas possible, docteur ! Ça peut, non pas rendre malade, mais ça peut faire souffrir. Et cette douleur de 1 à 10, elle est à combien ? Elle l'emporte sur le plaisir ? Elle l'emporte sur le plaisir. Elle peut même arrêter le plaisir. D'abord, il y a deux types de céphalées, d'orgasmique ou coïtale. Ça peut faire mal sur le côté. Vous avez mal, c'est pulsatile au niveau des tempes. Alors, pas comme la migraine. Parce que la migraine, par définition, c'est que d'un seul côté. Là, c'est plutôt des deux côtés. Et puis, il y a un autre type, le type de migraine, qui est plutôt à l'arrière et qui va faire mal et qui va monter en casque et qui vous prend vraiment l'ensemble du crâne, un peu comme un casque. Et ça va vous appuyer et ça peut arrêter l'orgasme. En tout cas, ça vous coupe complètement le plaisir parce que ça peut faire mal jusqu'à 10 sur 10 sur cette fameuse échelle. Les gens qui ont ça, ils ont ça à chaque fois ? Ou ça peut arriver de temps en temps ? Ils peuvent ne pas l'avoir eu pendant des années et puis avoir une période parce que c'est multifactoriel, comme on dit en médecine. Quand on ne sait pas bien d'où ça vient, on dit que c'est multifactoriel. Et dans le multifactoriel, il y a quoi ? Il y a l'augmentation de la pression à l'intérieur du cerveau parce qu'on a un cerveau qui est très vascularisé. Il y a des vaisseaux et quand vous avez une excitation, on sentait que ça monte. Caroline disait, on sent que ça monte, c'est le débit sanguin qui augmente. Un peu comme une migraine, c'est la pression. On a l'impression qu'on voit le schéma. Là, c'est toutes ces artères qui vont se dilater aussi dans le cerveau. Et puis, il y a la nuque aussi qui peut faire mal, la tension musculaire qui peut faire mal et qui peut être responsable de ces douleurs-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut apparaître dans un deuxième temps et après disparaître dans un deuxième temps. Parce que c'est un truc qu'on a de mec en mec, qu'on se repasse. Mais pourquoi ? On n'a aucune explication. Il y a probablement des phénomènes hormonaux qui peuvent jouer aussi. Chez les migraineux ou les migraineuses, on sait que c'est un facteur de risque. Mais indépendamment, on peut avoir simplement ces céphalées au moment de l'orgasme et pas du tout avoir de migraine ni avant ni après. Ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est qu'en plus, il y a la peur d'avoir mal à la tête. Et du coup, on évite d'avoir une relation sexuelle ou même d'avoir un orgasme. Ils peuvent vite rentrer dans un cercle. Parce que c'est des conduites d'évitement. On ne veut pas avoir mal. Donc, on ne fait pas l'amour, tout simplement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on peut anticiper sur sa douleur. Ça peut même créer la douleur. Et on sait que le stress va pouvoir générer une douleur. Et comme le corps a une mémoire douloureuse, on est dans un véritable cercle. Mais alors, qu'est-ce que vous dites ? J'arrive aux urgences, je ne dis ça pas du tout. Vous dites, on continue à faire l'amour, mais il y a un traitement. Ça peut, au niveau du traitement, nécessiter soit un traitement de fond. Prenez des médicaments avant de faire l'amour. Par exemple, des médicaments anti-migraineux. Des triptans, qui sont des médicaments soit en spray nasal, soit un comprimé, qu'on prend 30 minutes avant ou qu'on prend une heure avant. On ne sait pas, en général, 30 minutes. Mais si, si, parce que... Tu le mets, tu en viagrin ! Chroniquement, on prend la petite pilule bleue et... Il y a surtout un côté... Je sais qu'avec cette pilule, je ne vais pas avoir mal. Donc, ça peut, au contraire, casser le cercle vicieux et de ne pas avoir peur. Non, c'est comme quand on prévoit d'avoir un préservatif. Exactement. Donc, les triptans, ça fonctionne bien. Il peut y avoir un traitement de fond. Quand, vraiment, vous avez des douleurs qui sont chroniques, récidivantes, donc c'est un traitement qui se prend à titre préventif tous les jours. Ça peut nécessiter. Et puis, juste au passage, les antidouloureux, les antalgiques, le paracétamol, ne fonctionnent pas sur ce type de céphalée. Mais la bonne nouvelle, et vous l'avez dit, c'est que ça peut être temporaire. Et ça peut complètement disparaître. Et que les facteurs stress, quand on dit multifactoriel, ça veut dire quand on est bien dans sa vie, quand on discute et le fait d'être en sexothérapie ou en psychothérapie peut améliorer les choses. Il y a des positions aussi, des choses toutes bêtes. On parlait tout à l'heure de ces douleurs ou de ces tensions au niveau du cou. Il y a certaines positions qui vont déclencher. Donc, là aussi, c'est de pouvoir faire le point, par exemple, avec le ou la sexologue, faire le point sur des positions. Toutes les positions qui créent des tensions. Exactement. Et puis, tout simplement, d'avoir la tête plus basse que le reste du corps, par gravité, il y a plus de sens. Ah oui, donc, il faut arrêter de faire l'avance sur un trapèze, par exemple. Donc, il faut éviter. Le monsieur sera peut-être plus dessus que dessous. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est hyper clair. Merci, docteur. Vous voulez rester avec nous pour le sexotest ? Non, vous m'appelez, je l'écoute, là. Oui, c'est ça, vous faites nos urgences. Mais oui, en plus, super. Ok, très bien. Allez, foncez. Merci, docteur. Au revoir. Elle vient nous dire qu'il fallait développer une forme de tantrisme. Peut-être qu'on peut développer aussi son érotisme sensoriel. Pourquoi pas ? Oui, on va jouer, non ? Alors, je vous propose de le faire en s'amusant. Et nous, chez nous, Frédéric, la sexualité en question et en réponse, ça s'appelle le sexotest. Très bien. Le sexotest, c'est un peu le big deal, mais avec des grosses infos bien croustillantes sur la sexualité. Et nous avons trouvé encore plus excitant que Vincent Lagarde. C'est notre maîtresse des cérémonies à nous, c'est Alexandra Hubin. C'est parti. Vous venez avec nous ? Vous se déplacez ? Alors, on se déplace et je vous raconte. Dans le sexotest, aujourd'hui, on va parler du toucher. Nous allons explorer nos zones érogènes. Et pour cela, nous allons mettre notre souplesse à l'épreuve. Donc, nous n'allons pas jouer à dessiner, c'est gagné. Mais toucher, c'est gagné. Alors, c'est parti. Au sol, comme vous pouvez le voir, il y a un plateau de jeu avec plusieurs zones érogènes. À vous de les reconnaître. Caroline, ici présente, va vous poser des questions et vous répondez en touchant la zone correspondant à la réponse. Ça vous va ? Et vous touchez avec la partie qui va s'afficher une fois que j'aurai lancé le buzzer. Ça devrait vous rappeler un célèbre jeu américain où, en effet, on va vous dire pied droit, main gauche, je ne sais pas. Exactement. Et vous allez devoir toucher. C'est quoi pour vous, Frédéric ? Venez au milieu, ce sera plus marrant. On y va pour la première question. On y va. Eh bien, vous voyez une main et la lettre D, ça veut dire que vous allez poser la main droite sur la partie après la question que je vais poser. Si on enlève le sexe, quelle est la zone la plus érogène chez l'homme et la femme ? La main droite, vous posez. Alors, la bonne réponse était la bouche. Vous savez, il y a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des lèvres. Et puis quand on s'embrasse, là, c'est l'affonnement au niveau des hormones qui a le don de booster notre libido. C'était quoi la réponse ? On n'a pas entendu nous ? La bouche. La bouche ? Ah ben, tout le monde a faute ? Qui a bon ? La bouche ? Personne. Qui a bon ? Personne n'a juste. Ok. Ensuite. Eh ben, attendez, ne bougez pas. Je vous envoie immédiatement une autre partie de votre corps. C'est bien, ça nous fait travailler la souffle. Concentrez-vous, maintenant vous allez utiliser votre pied gauche pour répondre à cette question. À part le clitoris et le pénis, quelles zones érogènes se durcient lorsqu'on la stimule ? Pied gauche. Où est-ce qu'il y a un nez ? Ouais, moi aussi. Il y a un nez où ? Là, moi je... comme ça, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Stana a mis le nez, Daphné, le mamelon, ainsi que Caroline. Et Frédéric, vous avez mis un mamelon aussi. Eh bien, la bonne réponse était le mamelon. Effectivement, il se met en érection. Il faut savoir que c'est aussi le cas pour les hommes. On dit souvent, tiens, les femmes pointent, mais les hommes aussi peuvent pointer. C'est la même chose chez les deux. C'était le mamelon. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Ensuite. J'ai marre. Ensuite, attendez, je vais vous donner encore une mission. On est bien. Maintenant, vous allez l'utiliser pour répondre la main gauche. Voici la question. Oui. Quelle zone érogène possède le plus petit os du corps humain ? La main gauche. Petit oeil. Petit oeil. Moi, j'irais l'oreille. Moi, j'irais le nez. Alors ? C'est vachement dur. Daphné a mis les fesses. Non, le nez, le nez. Le nez. Le nez et Frédéric le nez. Moi, j'ai fait l'oreille. L'oreille, l'oreille. Vous avez mis l'oreille. Et moi, l'oreille. C'est bon ? Et moi, l'oreille. Et on peut la stimuler physiquement en mettant simplement une langue dessus. Ou même en sussurant des mots. Ou en les gémissements et tout ça peut augmenter l'excitation sexuelle. Frédéric ? Oui ? Donc, vous aviez la bonne réponse. Je dis ça. Je fais traîner un petit peu parce que vous êtes dans une position, je suppose, très, très confortable. Je voulais vous demander. Ça tombe bien. Je vous aime bien tous. Moi aussi. Moi aussi. Je suis très bien. Je suis très bien. Merci beaucoup. Alors, votre tissu était là pour nous rappeler simplement qu'il ne faut pas se limiter à certaines zones. Au contraire, il faut être de fins explorateurs. Toutes les parties de notre corps peuvent être extrêmement stimulantes. Je voudrais remercier surtout Frédéric Bourrali d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir joué le jeu. C'est bien de finir sur un tapis comme ça. Merci. Sur des zones érogènes. Non, sauf que Frédéric, il est à l'affiche jusqu'au 26 avril au Théâtre Montparnasse avec une comédie, Le Muguet de Noël. Allez-y, changez-vous les idées. Ça fait du bien de rire tous ensemble. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Dans quelques instants, il y a Sophie Davant avec Affaire Contou. Je vous en vois très fort. Mais vraiment très fort. Passez une bonne journée. Je ne sais plus ce que j'ai répondu à la dernière fois, parce que je crois que vous m'avez déjà posé cette question. Je ne mets pas de musique. Mais sinon, ce serait du classique et plutôt des choses de soliste, du violoncelle Bach ou du piano Chopin. Mais pas Wagner. Parce que sinon, ça ne... Je pense être sympathique. C'est-à-dire que dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que quand on dit « sympa », ça ne veut rien dire. Mais je crois que si tu passes un moment avec moi, tu repars plutôt tiré vers l'eau que tiré vers le bas. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu te dis « putain, je n'aurais peut-être pas dû passer, il n'y a que des problèmes. » Bon, ben voilà, moi, je suis plutôt l'inverse. Je crois que je dois avoir une protection un peu instinctive et je me livre vraiment à pas grand monde. En vrai, je crois que j'aurais envie de faire l'amour pour savoir ce que ça fait parce que ça doit être à mon avis d'autres sensations. Du coup, le lendemain, je redeviens un homme et là, je vais être vachement meilleur. Je suis déjà très beau. S'il n'y a pas de scènes, je crois que je serai un mauvais amoureux. C'est tarabiscoté, mais je crois que vous avez compris. Au revoir.